Alors je suis toujours dans ma séance de farm en fait, donc on est sur le haut, la table, c'est une table, ouais, et j'ai remarqué en fait qu'il y avait ça, qu'il y a une ouverture ici, avec ça, on dirait, je sais pas, une tasse, non, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, mais merde, ah donc on y va, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, c'est quoi ça ? Oh, on a trouvé la punaise verte. Oh attends, 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 je suis pas près du tout, j'étais en mode farm, j'ai récupéré des champignons, j'ai, oh, j'ai tué une, un, un, un scarabée à carapace scintillante, ça m'a pris, ça m'a pris deux, trois fois honnêtement, parce que en fait, la flèche lui faisait un tir d'arbalète, là, avec les tirs salés. Ça lui faisait quasiment, genre, 90% de sa vie, mais du coup, il s'enfuyait, après il partait, donc c'était un peu, c'était un peu la merde, mais j'ai réussi à en tuer un, et du coup, bon, j'ai récupéré ça, donc j'espère que c'est tous ces drops qui peut dropper. Donc une magnifique carapace irissée, ah, il faut l'associer à d'autres objets pour révéler tout son potentiel, donc bon, c'est, c'est bien, tant mieux, j'imagine, donc on fait un, on fait, on fait, ah, il y en a un autre, là. Il y en a un autre, là, j'ai vu, j'ai vu de la lumière. Ah, putain, j'ai loupé. Putain, j'ai loupé. Ah, je ne l'ai pas eu. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour ça. Je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu, je ne sais pas après quand il revient, en fait, parce que j'ai fait des allers-retours, moi, et après j'en voyais un. Donc, ok, donc c'est quoi, ça ? C'est des amorces. Ah, c'est un pistolet à tir, parce que j'ai découvert ça, en fait, quand je suis passé par-dessus. C'est ça, là, pistolet à Buster Cap. Donc, c'est des amorces, en fait, pour faire pan. On va faire voir un peu ce qu'il y a. Ça. Ça va péter ou pas ? Amas de poudre noire. Ouh. On trouve des nouvelles choses. Très bien. Bah, du coup, putain, je vais être plein de conneries, quoi. Je vais être plein de conneries. Je ne sais pas comment on sort, parce qu'en fait, du coup, ça, c'est quoi ? Ça, c'est une sorte de sac. Ah, peut-être que je peux passer par-là, en fait. Ouais, je peux passer par-là. Ça va. Ça va, ça va, ça va. On va aller voir un peu la bestiole, là. Donc, la punaise verte. Ah, mais c'est une punaise. Je ne suis pas équipé contre le gaz, moi. Je ne suis pas du tout équipé, en fait. Pour combattre ça. C'est quoi sa faiblesse, la punaise verte ? Empalé. Prêt. Bon, nous, on a empalé salé. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Let's go. Ouais, parce que je joue avec les écouteurs, en fait, quand je ne fais pas de vidéos, du coup. Allez, est-ce qu'on pourrait, genre, la combattre d'ici, en fait ? C'est un peu sombre. Il est quelle heure ? Je pense qu'on peut la combattre d'ici, honnêtement. Oh, la vie qu'elle a. Ça va, on lui fait mal. Tant qu'elle n'a pas de projectiles, honnêtement, ça passe. Je la vois à peine. Je la vois à peine. Bon, ben, ça va, on lui fait assez de dégâts, en fait. Je vois rien des autres. Ok, elle a bougé, là. Ouais, ça fait presque une barre entière. Par carreau. Notre arbalète, elle a, elle a durabilité. Donc, du coup, on va faire ça, là. Et puis, après, moi, je vais continuer à parmer, en fait. Et, ben, je rattacherai le petit morceau de vidéo, ben, à la prochaine vidéo. Parce que j'ai, j'ai, j'ai tué quoi ? J'ai tué un, un, un roly-poly, là. Ah, honnêtement, c'est chiant et long. Enfin, on en a déjà fait, donc c'est pas vraiment la peine de, de le remontrer. Par contre, j'ai pas, j'ai pas trouvé encore de buff. Donc, je trouve du buff à tuer. Mais tout ça, c'est des choses qu'on a, qu'on a déjà fait. Donc, c'est pas vraiment intéressant à regarder. Désolé. Honnêtement, je sais pas où je tire, là. Je tire dans le noir. Personnellement, je tire dans le noir. Je vois rien du tout. Mais bon, tant que ça, tant que c'est sur la punaise verte. Je sais même plus pourquoi on en a besoin. Je crois qu'on en a besoin pour l'arbalète. Peut-être. Le pollen, là, le gaz, c'est l'armure qui fait ça. Elle marche très bien. Ça marche vachement bien. Entre le tir de l'œil de lingue. Enfin, l'œil de lingue, je sais pas vraiment si ça se déclenche encore une fois. Mais le tir, le tir d'arrêt, là. Avec trois parties. Alors, je viens. Ok, par contre, je vois que dalle. Donc, hop, ça. Bout de punaise verte. Blande, super puante. Saleté résistante. Donc, on a une punaise verte ici. Je veux bien aussi creuser et voir ce que c'est. Alors, fais voir ce qu'on a récupéré. Kama de poudre noire. Glande super puante. Et bout de punaise verte. C'est bien pour l'arbalète. Ah, le truc que j'ai trouvé complètement par hasard, quoi. L'entrée. J'ai regardé en bas, en fait, quand je sautais pour le... Avec l'interstice, là, pour éviter de tomber. Et je vois qu'il y a un pistolet. Et après, je vois... Vous avez découvert, pistolet, buttercap, je sais pas quoi, là. Attends, c'est rouille. Ah non, c'était quoi ? On a besoin d'une punaise verte. Ça. Peut-être de l'équipement. Ah, bah attendez. Ça va nous le dire. Alors, scintillante, on sait pas. Ça, on sait pas. Euh... Une aise verte. Ah, la torche ! D'accord. Torche façonnée, grâce au charbon. Ouais. Bof. D'accord. Bah, je pensais qu'on en avait besoin pour un truc super bien. Mais en fait, non. Par contre, il fait méga sombre, ici. Pire qu'une grotte, quoi. Bon, faut regarder s'il n'y a pas d'autres amorces, du coup. Je crois... Ok, il y en a plein, là. Euh... Slash. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la peau ? C'est des bombes, on les fait... On les fait avec autre chose. Pardon. Ouais, je commence à être un peu... Il faudrait déjà que je fasse un aller-retour, quoi. Ça, ça me fait un peu chier. Non. Ah non, là... C'est celle qu'on vient de faire ? Non, ça, c'est une autre. Non, il n'y a rien à faire avec le pistolet. Euh... Faut que je creuse. Faut que je creuse et qu'on voit ce qu'il y a dans le sol. Je ne suis pas très fan. Je cherchais aussi des chrysalides, là. Je n'en ai pas trouvé. Je pense qu'on en avait trouvé par là. Ah, il y a beaucoup de rouille ici, aussi. Je crois qu'on en avait trouvé par ici, là. Donc, euh... Je ne sais plus exactement. Mais on en avait plein de chrysalides, à un moment. Bon, on cherchait les termites. Ce qui est chiant, c'est que je suis plein dans mon inventaire. Je ne peux pas jeter grand-chose. Il y a aussi les pierres suprêmes, là. Les marbres suprêmes et les trucs comme ça. J'ai aussi augmenté de l'équipement à 6, là. Et j'ai vu que maintenant, il faut des nouvelles pierres pour les augmenter. Et je crois que, du coup, c'est les suprêmes, en fait, qui donnent ça. Donc, il faudrait aller... Il faudrait retourner, genre, au bac à sable, par exemple. Pour voir ce que c'est. Donc, on va creuser. Ah, c'est juste des asticots, en tout cas. Bon, bah si c'est juste des asticots, ça va. Je vais même en profiter. Parce que des asticots, j'en ai plus trop. Genre, les pots, là, surtout, des asticots. Ça sert à faire des pierres. Pour upgrade les armes et tout. Et les armures. Donc, on en profite. Bah, la viande, je m'en fous. Pas mal, ici. Pour une fois qu'on n'a pas de surprise. Je crois qu'on est bon. Bon, bah, du coup, On va trouver des nouvelles choses. Bah, je suis content. Putain, ça. C'était bon, pendant la dernière fois. On va aller à la station de recherche. On va aller à la station de recherche. J'ai marqué aussi un endroit où il y a plein de champignons, si ça vous intéresse. Genre là. Ici. Il y en a plein, plein, plein. C'est tout ce que j'ai récupéré, ça vient tout du même endroit. Genre 45. Et j'ai mis de l'eau croupie dans la gourde, et ça marche bien. Vous prenez de l'eau croupie, et ça on fait de la bonne eau. Il faut monter, et on va aller au poste de recherche qui est vraiment tout près. Et du coup, on va aller analyser déjà ce qu'on a récupéré. Vous pouvez être smart, fast, lucky, ou juste apporter un amour. Ouais, il fera quand même un peu plus jour à l'extérieur. Mais intéressant cet endroit. Donc du coup, on ne peut pas y aller autrement que de monter, j'ai l'impression. Ouais, non, on ne peut pas. Je ne pense pas. Ouais, m'étonnerait. Ouais, construction, ça passe. Bah tiens, c'est là que je voulais aller pour... Récupe des... Chrysalides. Ah, putain, merde. Ah bah voilà. Enfin, je ne voulais pas vous montrer ça. Oh là là. Attends, ça c'est l'endroit avec les araignées, je crois. Je sais où elles sont, les Chrysalides. Ouais, c'est là l'endroit avec les araignées. Bah là, il y a un buff. Ah bah je vais pouvoir farmer ça et tout, tranquille. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ça va être la merde pour remonter. Je suis désolé. Mais on va... Je vais faire... Je vais m'arrêter là. Moi, je vais récupérer toutes les Chrysalides. Je vais faire un tri dans mon inventaire. Et je vous montrerai pour la prochaine fois. De toute façon, ce morceau de vidéo, je le rattacherai au prochain épisode. Je vous montrerai donc ça, ces trois choses qu'on vient de récupérer, ce qu'on peut en faire. Et je vais farmer tout ce que je peux. Et puis, je reviendrai. Voilà. A tout à l'heure. Ou tout de suite. Je ne sais pas. Et on est arrivé au poste de recherche. J'ai farmé encore quelques trucs. En gros, je me suis un peu perdu. Par contre, pour ceux qui sont intéressés, pour les Carapaces scintillantes, j'en ai encore tué. J'ai pris cette lance, c'est du one shot. Bon, après, bien sûr, j'ai mis lancier. Mais après, je ne sais pas si ça augmente les dégâts. Je crois que ça réduit l'armure, en fait. Donc, je ne pense pas que ça va augmenter les dégâts sur le coup. Mais en tout cas, c'est le one shot. Voilà. Donc, si vous avez cette lance-là, ça one shot l'escarabée qui court. C'est beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant de les combattre. Ils vont très vite et ils s'échappent après. On va voir ce qu'on peut faire avec nos nouvelles choses. Fusée éclairante. Fusée éclairante, ce n'est pas ce que je demandais qui existe. Ce n'est pas ce que je demandais. Au supérieur, oh la vache. Robe de mille, bandage de mille. Rapière de moustique-tigre. Moustique-tigre, je ne sais pas ce que c'est. Ça aussi, c'est rare. Flèche super puante. Sûrement les flèches en bois. Je n'ai jamais encore utilisé les flèches puantes. Il faudrait peut-être que je teste. On a combien de points ? 2007. On est remonté à 2007. Je crois qu'on va juste les garder pour le moment. À quoi que les leurres, ça peut être une flèche conçue pour attirer les insectes. Ah tiens, vu que je suis très très archer. Autant... Ouh, piège à appât. On a aussi ça. C'est vrai que j'avais pas tout lu. Alors, rapière de moustique-tigre. Un vol de vie. Ah, il y a de l'étourdissement. Très joli. Façonné à partir d'un moustique encore plus mortel. Bec de moustique-tigre. Sympa. On n'a jamais vraiment utilisé. Je ne l'ai sorti qu'une fois, je crois. Celle-là, la rapière de base. Putain, il n'y a pas vraiment de différence. Quoi que, ici, s'il y a deux fois plus de dégâts, il y a du... Et on peut... On peut étourdir avec. Mais c'est vrai que la... Celle de base, je l'ai jamais... Je crois que je l'ai prise une fois. J'ai du tap... Je ne sais même pas si j'ai vraiment tapé quelque chose avec. Donc bon, c'est vrai que... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc les flèches super puantes. C'est les flèches en bois. Ouais, c'est les flèches en bois. Nuage puant de ces flèches crée un impact, fait monter les larmes aux yeux. Ouais, mais il faudrait que je teste... Euh... Des flèches puantes comme ça. C'est vrai que je ne les ai jamais testées. Et euh... Euh... La glande de punaise, j'en ai pas mal. Donc ça serait intéressant. Surtout que nous, on a l'équipement anti-gaz. Donc on pourrait se mettre le masque à gaz et tout. Et tirer ça, ça serait marrant. Donc des flèches à appât. Il faut juste des pétales de fleurs. Flèches conçues pour attirer les insectes. À la limite, on pourrait faire appât et près du gaz. C'est intéressant comme système. Alors, bandage de mythes. Oh, c'est bien, on dirait... On a les pieds orientales et tout, c'est classe. On n'a pas tout ça. Couvre-chef élégant, fabriquez à partir de restes de mythes. Armure légère, attaque à distance. On peut mettre saignement. Attends, ça tue. Oh, ça tue. On peut mettre saignement de loin. Oh, c'est terrible. Oh, ça serait trop bien pour notre côté arbalète, archer et ranger. Trop bien. Alors, fusée éclairante, lumière jetable. Oh, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Ça, ça serait trop utile, en fait. Morceau de fourmi de feu, pardon. Pas énormément. Ça serait trop utile d'avoir ça. Je suis content. Ça, je n'ai jamais testé. Au final, il faudrait quand même qu'on le teste un jour. Ah, mais oui, du coup, ça fait le même débuff. Ça fait dégâts d'attaque moins. Pincée. Ça doit faire un peu de dégâts. Et invisibilité. Euh, ouais. Non, les fusées éclairantes, ça tue. Je suis très content. Je suis très très content. Alors, piège à pas. Il met un parfum qui attire les insectes. Ah, ça, c'est super facile à faire, en plus. Ah, donc, on pourrait piéger, je ne sais pas, charronçon, tout ça. Ah, ça, il faudra tester aussi. Les bombes. Ouais, quand je referai mon mur... Je n'ai toujours pas testé ça au passage. Non, pas ça. Ça. Je n'ai toujours pas testé ça. Mais quand je referai mon mur, je testerai tout plein de nouveautés. Comme ça, on voit ça en direct. Donc, il y a des moustiques-tigres encore plus puissants. Donc, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. La lance fait ultra, ultra mal. La lance niveau 3, là. Enfin, niveau 3, parce que c'est la... Oui, bah oui, non, si, c'est vrai. Niveau 3, elle fait ultra mal quand on la lance. Je l'ai... Il y a une... Une larve de feu, là, qui est venue, qui m'a attaqué. Je lui ai lancé, ça lui a enlevé quasiment la moitié de sa vie. Et pourtant, ces larves, elles sont résistantes. Ça lui a enlevé quasiment la moitié de sa vie. Bon, par contre, elle fatigue vite. Mais ça, c'est parce que... Elle est à peine, bah, les niveaux 0, quoi. Donc, ouais. On va peut-être en faire 2 ou 3 et combattre avec ça. Faire, genre, les jeter, les reprendre, les jeter, les reprendre. Comme on faisait avant. Parce que, pour les larves, c'est vachement bien. Pour celle-là, là. Ça fait super, super mal. Après, pour les mythes, elles aiment pas en palais non plus. Donc, je crois que... Ça va faire très mal aussi, ces lances. Donc, ouais. Mais en tout cas, je continue ma farm. Enfin, je vais peut-être rentrer, en fait. Mais il faut que je récupère encore un peu plus de chrysalides et de conneries. Et je rentre et je fous tout dans les coffres. Et, ouais. Ah oui, j'ai testé... En venant. J'ai testé ça. Donc, protection contre la grillade. Où il y avait les charbons. Ça protège pas assez. Ça protège pas assez. Ça monte encore assez vite. Bon, ça monte quand même moins vite. Mais on n'a pas le temps de... Genre de taper au marteau pour récupérer du charbon. On meurt avant. Donc, voilà. J'ai pas tenté. J'ai vu que ça montait extrêmement vite. J'ai arrêté. Mais voilà. Mais ça... Mais voilà. Ça diminue un peu. Donc, avec le set de résistance au feu plus la mutation, je pense que ça doit bien, très très bien se passer. Et par contre, je pense que la mutation doit sûrement être suffisante si on va au bac à sable. On a juste à mettre ça et ça devrait pas poser de problème. Donc, ouais. T'es un très content du nouveau set qui fait saignement en tir. Putain, ça va être trop bien. Donc, ouais. Ah, ok. Bah, tout de suite. C'est encore un petit morceau que je rattacherai à la vidéo. Et après, nous, on ira tuer, je sais pas. Pas de termites, je pense. Mais je suis pas encore sûr. Donc, on verra par rapport à l'équipement qu'on crée. A tout à l'heure ou à tout de suite. Bonjour et bienvenue pour plus de Grounded. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, je sais que déjà, tout le monde doit connaître. Mais j'ai découvert des choses. Je suis sûr que plein de gens me l'ont sûrement déjà dit en commentaire. Mais comme j'ai dit, vu que j'enchaîne les vidéos et tout ça. Voilà. Alors, ça. Ce sont des accessoires, lol. Alors, désolé, mais le jeu ne nous le dit pas. Ok. Et pour moi, ça ressemblait le plus... Alors, bon, je sais qu'il y avait des buffs. Ça aurait dû me donner un peu un... Peut-être une indication parce qu'il y a des buffs. Mais bon, moi, je me suis dit, tiens, c'est des badges qui correspondent à des zones dans un laboratoire qui sont liées à leur... à leur... genre, boulot, à leur... Enfin, bref. À leur département respectif et tout ça. Surtout que... on peut trouver des cartes. Genre, par exemple, comme ça. Ok. Mais bon, ça, ce sont des objets clés. Et là, ce sont des objets dans l'inventaire. Donc, oui, c'est un peu con d'avoir pensé ça. Mais voilà, j'étais parti dans ce délire-là. Et surtout que, bon, il n'y a rien qui m'indique que ce sont des accessoires. Donc, ce sont des accessoires, en fait. Donc, tout ça, tout ce qu'on voit à chaque fois, ce sont tout le temps des accessoires. Donc, nous, on a le spécial. Il faudra trouver le droit. Je ne sais pas du tout où il est. Donc, on verra ça. Donc, j'ai ça à vous montrer. On va en parler, vite fait. Et après, on a l'équipement. Donc, le nouveau équipement que j'ai dû farmer. J'ai aussi sûrement rajouté les quelques minutes, dizaines de minutes en plus, au début de cette vidéo. Parce que quand je farmais, j'ai découvert pas mal de petites choses. Donc, j'ai enregistré ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, pour ce qui est des badges. Donc, nous avons un badge filtrage, protection de la poussière, résistance au poison. Donc, si on le met, on a les buffs. Donc, on a protège de tous les dégâts et effets de gaz. C'est honnêtement, c'est super. Du coup, ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un masque et gaz. Et je crois bien que ça, c'était la récompense pour finir le labo. Ou alors, la récompense, enfin, le badge, en tout cas, était dans le laboratoire du brouillard. Donc, ouais, enfin, c'est top. Et après, on a protection contre la poussière. Tu gagnes une immunité contre tous les effets de poussière. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Surtout qu'on va combattre des termites. Donc, peut-être qu'on devrait prendre le badge. Et après, il y a résistance au poison, donc plus. Donc, augmente la quantité de dégâts de poison que vous subissez. Donc, en gros, il y a toujours des bonus et des malus dans ces badges-là. Et je pense qu'il doit sûrement en avoir 4 ou 5 à récupérer en tout. Donc, dans chaque catégorie ou un peu disséminé dans tout le jardin. Donc, vachement intéressant. Il faut que je boive. J'ai même pas vu. Donc, très intéressant, ce badge-là. Très, très intéressant. Après, on en a un autre, c'est ça. Donc, régénère la santé en continu. Et après, conversion les aliments. Donc, la nourriture est constamment convertie en énergie curative. Là, je dois dire que je ne comprends pas, en fait, comment ça fonctionne. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, en fait. Parce que... Après, j'ai testé... Genre, j'ai mangé de la nourriture. Et ça marche comme d'habitude, en fait. Je pensais que ça allait, genre, plus nourrir. Genre, plus du tout nourrir. Et après, ça allait juste me soigner. Mais en fait, bah non. Donc, je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Mais bon. Ça donne quand même un régén automatique. Donc, un régén constant. Donc, très intéressant. Je pense que ces badges sont... Donc, bien pétés, en fait. Ils sont bien, bien pétés. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. Après, on a donc le charme. Donc, attaque épicée. Ça, on va le mettre là. Et après, on a les pissenlits. J'ai plus de pissenlits spécial. Donc, on s'en fout un peu. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Maintenant, parlons des armures. Donc, j'ai pu crafter les deux nouveaux sets. Donc, je vais parler déjà du cloport. Donc, le cloport, très stylé. Honnêtement, j'aime beaucoup. Donc, le cloport, c'est... Donc, vous avez donc armure lourde. Vous avez étourdissement à la parade. Fait des dégâts à l'étourdissement à la cible. Et après, vous avez ça. Donc, quand vous avez le set entier. Vous avez augmente le nombre d'ennemis qui te prennent pour cible. Donc, en gros, c'est une nouvelle armure de tank. Donc, vraiment, vraiment très cool. J'avais peur, en fait, qu'on n'ait plus de choses qui peuvent, genre, provoquer les ennemis. Donc, vraiment sympa. Et après, le body, je l'ai augmenté aussi à plus 6 pour voir, en fait, les effets secondaires. Donc, j'ai fait ça sur la coccinelle. J'ai fait ça sur fourmi noire et le scarabée buff aussi. Juste, ça m'a coûté cher en pierre, honnêtement. Je dois encore les farmer, c'est relou. Mais, au moins, voilà, on sait un peu les effets. Donc, là, l'effet spécial, c'est... C'est le... Le rempart. Donc, vous gagnez, en fait, du rempart sur toutes les parties d'armure. Donc, en gros, ça devient une coccinelle plus, en gros. Enfin, on va dire que les sets sont différents. C'est juste que là, vous allez gagner du rempart en plus sur les trois parties. Donc, vraiment, vraiment cool comme set. Vraiment, vraiment très sympa comme armure. Après, donc, j'ai fait ça aussi sur la cuirasse de fourmi noire. Donc, ça donne de l'hyperactivité en critique. Donc, les coups critiques augmentent ta régénération d'endurance pendant un court instant. Donc, plutôt cool aussi. Et après, nous avons le nouveau set du barbare, là. Donc, le set entier donne affaiblissement des attaques chargées. Les attaques chargées... Oups, ça a bougé. Les attaques chargées ont de fortes chances de réduire les dégâts infligés par l'ennemi. Donc, j'imagine que c'est un debuff qu'on met sur les ennemis quand on fait une attaque chargée sur eux. J'imagine que ça marche comme ça. Et après, si vous avez le set entier, donc chargeur et pouce tout flan, vos attaques chargées avec des armes de mêlée frappent plus violemment, infligant plus de dégâts d'étourdissement que d'habitude. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment des bonnes armes d'étourdissement de base pour, du coup, décupler leurs dégâts. Donc, des trucs avec un étourdissement au moins de 3 minimum, 3-4, je dirais. Ça peut être sympa qu'ils font des attaques chargées. Donc, par exemple, là, si on utilise une lance, c'est complètement con parce qu'il n'y a pas d'étourdissement. Et après, on peut peut-être utiliser le trident, mais bon, l'étourdissement est faible. Donc, je pense qu'une masse à deux mains est vraiment pas mal avec un set comme ça. Et après, pour le niveau 6, on a accélération de la durée de charge. Donc, c'est là. Donc, les attaques chargées se chargent plus rapidement parce que les attaques chargées, en fait, sont extrêmement lentes à charger. Genre, ça, c'est la lance. C'est super long. Après, c'est un tout petit peu moins long avec l'armure. Voilà, on peut voir que l'animation est plus rapide et tout ça, le personnage, en fait, est accéléré. Donc, je pense que vraiment, si vous voulez utiliser ce système-là avec une grosse masse, il va falloir augmenter les trois parties au niveau 6, au moins. Parce que sinon, bonne chance pour combattre en voulant faire des attaques chargées. C'est extrêmement lent. Tout était extrêmement lent. À part la dague. Mais la dague, c'est un peu de la merde si vous voulez faire des attaques chargées avec la dague. Donc, voilà. Donc, intéressant comme set. Et après, je vais vous faire pareil au set de la coccinelle. Parce que, honnêtement, c'est un très, très bon set, la coccinelle. Ça reste toujours un très bon set, même à ce niveau-là. Donc, vous avez soins reçus. Donc, vous avez augmente l'efficacité des soins que tu reçois. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je pense que le set de la coccinelle, si vous jouez solo, comme ce qu'on fait, je pense que le set de la coccinelle est possiblement le meilleur set que vous pouvez récupérer. Pour ce qui est du solo, en fait. Du solo mêlé, je parle. Je pense que c'est le meilleur set. C'est vraiment le meilleur set. Parce qu'entre le soin sur le blocage, genre, pareil, les attaques a une chance d'être... Non, c'est celui-là. Il faut vraiment qu'il fasse d'autres icônes. Parce qu'il y en a très peu, en fait, d'icônes. Pour dire 300 milliards de trucs différents. Enfin, bref. Pareil, une chance de réparer automatiquement ton billet, c'est pas du tout ça. Non, encore une fois, c'est... L'effet... Non, c'est l'effet, en fait. Étreinte écarlate, bloquer des attaques, te permet parfois de te soigner. Donc, voilà. Ça, c'est vachement bien. Mélanger avec le soin reçu, fois 3. Puis après, on a des régènes et tout ça. Donc, je pense vraiment que c'est un des meilleurs sets. Une des meilleures armures que vous pouvez avoir pour la survivabilité. Survivibilité. Non ? Bref. Pour votre survie. Oh, la vache. J'aime bien dire n'importe quoi de temps en temps. Alors. Du coup. Du coup, du coup. Ce qu'on va faire, on va pas utiliser les nouveaux sets. Honnêtement, je voulais utiliser le set du Cloporte. Je suis d'accord, parce que c'est super stylé, c'est super sympa et tout ça. Mais, le bonus d'avoir le set entier, c'est pas intéressant pour nous, parce qu'on joue seul. Et de 2, vu que le bonus de la coccinelle est devenu vraiment très très intéressant, on va utiliser ça. Après, est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va utiliser les badges ? Je pense pas que ça soit utile pour le moment. Même la régénération, tout ça, on a du soin, donc c'est pas grave. Donc, on va pas utiliser les badges, mais on va utiliser bien sûr le Port Bonheur, là, pour le bouclier. Et avant de faire ça, là, j'ai mis les armures spéciales. Avant de faire ça, je vais... On va retourner à la mare vite fait, parce que j'ai un truc à vous montrer, que je viens de me rappeler quand j'étais en train d'éditer en fait une vidéo. J'ai l'impression de gueuler, j'ai dû mettre le son trop fort. Donc, on va faire ça. Il est quelle heure ? Il est 11h20 déjà. Donc, ouais, donc ouais, donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Il faut que je mette la lance en raccourci. Il faut que j'augmente les lances aussi, je les ai pas augmentées. Donc, j'ai regardé un peu les faiblesses et tout ça des ennemis, comme j'ai dit. Je pense encore une fois que le coup de la lance, ça devrait bien se passer avec les termites et les larves. Je pense que ça devrait bien se passer. Après, on a toujours notre arbalète et je vais faire des flèches et on va les prendre et tout ça. Mais ouais, je pense que ça devrait bien se passer, surtout avec le set de la coccinelle. C'est une armure lourde, il faut se rappeler. Donc, le problème avec les armures lourdes, c'est qu'on va consommer énormément d'endurance. C'est un peu la merde. Mais du coup, on va utiliser la lance, ça prend pas beaucoup d'endurance quand on tape. Donc, il y a une chose là-bas. Et j'y suis pas retourné depuis un moment. Donc, c'est juste dessous en fait. Où il y avait une porte qui s'ouvrait et tout ça. Et normalement, il y a une porte de sécurité. Je sais pas du tout si on l'a ouverte depuis. C'est celle qui demande en fait la carte de l'adjoint qu'on a débloquée il y a un moment. Très bien. Je crois que c'était là, je sais plus si on l'avait ouverte en fait. Non, on l'avait pas ouverte. C'est quoi ça ? Ah tiens, c'est ici qu'il nous a expliqué la clé. La clé, le coffre. Ouais, enfin, c'est incompréhensible. Ouais. Ici ! Hop ! Yeah ! Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ah, c'est juste pour des... C'est pour plein de pierres en fait. Ça va, c'est cool. Un petit bonus comme ça. Sympathique. Ouais, parce que je me rappelle quand j'étais en train d'éditer une des vidéos récemment. Et j'ai vu qu'il y avait ce passage ou qu'on m'avait visité. Mais on pouvait pas ouvrir. Ouh la vache ! On pouvait pas le... L'ouvrir. Par contre, on pourrait aller récupérer des choux fleurs, là. Des choux de... Des choux de biceps. Mais c'est un peu relou. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de faire mon aventure. C'est pas grave si on en a pas. Donc, on est de retour ici. Je suis allé récupérer des... Des choux. Hum... Donc, rôti de charnçon. Ils vont être pourris, je pense. Alors, il est 18h. Je pense qu'on va déjà dormir. Et après, on va directement partir en fait. On partira la nuit. Comme ça, on arrivera le jour là-bas. Donc, j'ai fait des flèches salées. Donc, ça sera consommé. J'ai fait des flèches salées. Donc, on a deux stacks de 35. C'est très bien. On a toujours notre arbalète. Notre filet à l'arbalète qui est full. Qui est réparé. Le marteau, un peu chiant. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'une corne de scarabée buff à chaque fois. Je pense que le marteau et la hache vont passer en niveau 6. Mais du coup, je sais pas. Parce qu'en fait, le problème de ce que j'ai, c'est que si je les passe en niveau 6, parce que j'ai pas encore les ingrédients en fait pour ça. Donc, on serait obligé de le passer en normal. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais du coup, ça se réparait avec de la colle. Donc, ça serait bien. Parce que j'avoue que réparer les choses avec la colle, c'est quand même plus intéressant que de les réparer avec les parties de monstres. Et honnêtement, c'est un peu... Je trouve que c'est vraiment bien fait pour le endgame en fait. Pour le système de fin de jeu. On a deux lances. Je crois que je peux même en faire une troisième. Je peux en faire une troisième. J'ai trouvé de la rouille. En fait, on a de la rouille vraiment pas loin. Ouais, non. Ça, c'est les peluches là que je montre. Mais on a de la rouille vraiment pas loin. Il y a des clous ici. Et il y a des clous rouillés en fait. Où il y a toute cette bordure. Elle est bourrée d'araignées. Vous le savez, c'est des catégories 2 et 3. Mais il y a aussi en fait du bois. Et il y a des clous dedans. Et ils sont rouillés. Donc, voilà. On a de la rouille vraiment pas loin. C'est pour ça que j'ai pu en récupérer quelques-uns. Donc, ouais. On pourrait faire une troisième lance. Je pense que ça ira. Si jamais on a vraiment plus rien, on utilisera la hache. La hache est vraiment bien. La hache a des bons dégâts de base. Donc, ouais. Hache ou marteau. Au pire. Donc, ouais. On va y aller comme ça. On va y aller avec notre équipement de... De coccinelle comme ça. Je trouve que ça devrait bien se passer. Et ça changera un peu. On sera à un mêlé. Donc, ouais. Après pour... Ah oui, regardez le champignon. Il est énorme celui-là. Il est énorme. Donc, assez content pour le truc du champignon. C'est sûrement une pousse verte en fait celui-là. Vu qu'il est beaucoup plus gros que les autres. Donc, c'est intéressant les jardins. Je commence un peu à comprendre comment ils fonctionnaient et tout ça. Et je trouve ça vraiment sympa. On va dormir. Attendez. On va peut-être faire... Foye morte, endurance de combat. C'est toujours l'endurance de combat qui est intéressant. Ou alors les... Ah, je sais pas à chaque fois. Non, on n'a qu'à faire ça. Là, on est bon. Let's go. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se... Donc, se rebalader en haut du jardin. On va faire ça. Et on va aller sûrement dans tout ce qui est grotte en fait. Terrier de tous les... De toutes les... Comment ça s'appelle ? Les termites et tout ça. Et on va essayer de trouver des plus grosses termites apparemment. Et bien sûr, essayer de faire la quête, la mission aussi. Très bien. Peut-être que... Peut-être que... Récupérer plus de vie serait... Enfin, plus de bouffe serait... Pas... Pas de refus. Il n'y a rien à me bouffer. C'est vrai que j'aurais dû... Ouais, j'aurais dû chasser avant de partir. Il y a un truc aussi qu'on va faire. On va faire un piège. J'avais parlé de faire un piège pour charensons ou alors les bestioles vertes et tout ça. Mais on va le faire. On va le faire, mais je veux le faire après... Enfin, un peu plus tard, quand je ferai mon nouveau mur, là, comme j'avais montré. Où es-tu, Ant? Très bien. Cose bruit. Bizarre. Donc, ouais. On fera ça plus tard. Ah. Mais voilà. Je comprends mieux ce que c'est, ce bruit. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, j'ai récupéré deux molaires. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans les petits épisodes. J'ai récupéré deux molaires. J'ai testé, donc, le set, là, pour la antigriade. J'ai testé ça. Mélangé avec notre mutation. Et ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien. J'ai pu récupérer, donc, des nouveaux morceaux de charbon, en fait. J'ai même réparé la gourde. Aussi, la gourde, je sais que je passe un peu d'un sujet à l'autre. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois. La gourde, donc, une fois qu'elle casse, vous ne pouvez plus mettre de l'eau dedans. Mais vous pouvez toujours boire ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Si jamais elle casse en cours de route et qu'il y a encore de l'eau, vous pouvez toujours la boire. Vous avez juste à faire consommer. Allez, c'est parti. Vous avez juste à faire consommer et vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas la prendre dans la main, en fait, parce que c'est un objet cassé, du coup. Mais vous pouvez toujours boire. Donc, oui, pour revenir à la grillade, là, ça marche vachement bien quand c'est mélangé à la mutation. C'est vraiment très, très intéressant. Et du coup, ça nous permet de rester pas mal de temps, même, près du charbon. Et ça m'a permis aussi d'aller directement dans le barbecue, en fait. Parce qu'on voit qu'il y a un barbecue qui est tombé et tout ça. Et si on va dedans, il y a une dent en or. Donc, ouais. Une bonne chose. Attends, où est-ce que je suis parti, moi, là ? Non, non, on est bon. Il y a un peu d'araignée, mais on est bon. Il y a lui aussi. Mais ça va. C'est quoi, ça, là-bas ? Catégorie 3, ça va. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, ouais. Donc, il y a une dent en or. Et après, j'ai trouvé une dent blanche dans un tuyau. Je le montrerai quand on passe de ce peu à côté. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment difficile à trouver, honnêtement. Mais je ne l'ai pas pris en vidéo parce que... Parce que, voilà. Je n'avais pas envie. Tout simplement. Je n'avais pas envie de mettre pause et tout ça et rajouter ça. Parce que ce n'est pas vraiment secret, secret, quoi. C'est super visible, en fait. Mais voilà, quand on passera, je le montrerai. Là. J'aurais dû mettre la mutation céléritée aussi. Et là, pour, par exemple, l'armure, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre des... De la colle. Comme ça, on aurait pu tout réparer si jamais ça se passe mal. Bon, normalement, ça va bien se passer, mais... C'est pour dire, quoi. C'est pour dire. On pourrait complètement prendre plein de colle, maintenant. Euh... En parlant de ça... Hop ! Ça va être plus facile. Si on s'est toujours brûlé quand on essaye de passer. Mais là, on ne va pas se faire brûler, du coup. Donc, ouais. Vraiment sympa entre l'équipement et la mutation. Vraiment, vraiment cool. J'ai récupéré tous les charbons qu'il y avait. J'en ai à peu près une trentaine à la maison, je crois. Ah, il est chaud ! Vous voyez que rien qu'avec la mutation, ça se passe beaucoup mieux. Normalement, on se fait toujours brûler, là. Donc, c'est vraiment cool, le courbeau des deux. Allez, c'est parti. Alors, on va s'équiper comme ça. Ça, à la limite, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, bref. On va s'équiper comme ça. Donc, on a lancier, maître de la parade, parce que... Enfin, après, on a le 7 de la coccinelle. Je ne sais pas si on en a vraiment besoin, mais bon. Après, on a bouclier humain pour plus de vie. On a sécurité épicée, donc résistance à l'écrasement et à l'empalement. Je pense que ça va être sympa pour ne pas trop prendre de dégâts et après, on a du critique. Si on enlève le maître de la parade, je ne sais pas vraiment ce qu'on pourrait mettre d'autres, honnêtement. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y en a certains qui tournent et d'autres non. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui indique quoi que ce soit. Enfin, bref. Ah oui, aussi, je suis allé voir ce que ça faisait. Donc, la corrosion, c'est ça. L'infection, pardon. Alors, apparemment, quand on tape un ennemi avec ça, ça va lui mettre un debuff et ça va ralentir sa vitesse d'attaque et aussi diminuer son attaque. Donc, diminuer les dégâts qu'il nous fait. Et apparemment, plus on tape et plus ça se cumule. Enfin, il ne parle pas aussi de cap ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas. Genre, si on tape 150 fois, peut-être que... Je ne sais pas. Le truc, il tape tous les 3 heures et il ne fait pas de dégâts. Je n'en sais rien. Mais ouais. Apparemment, c'est comme ça que ça marche. Donc, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va au Termite directement. Et on essaye de trouver ça. La puce manquante. Je dirais, pourquoi pas. Ça me paraît... Ça me paraît sympathique comme... Comme mission aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Et non. Bien joué. On va partir parce que ça me saoule, celle-là. Je ne sais même pas si je peux remonter par là. On va faire ça. On mange. En théorie, on régène un peu plus vite. Parce que tous les soins, en fait, sont augmentés grâce à l'armure. Donc, qu'il y aille. Pas mal. Ah, il est là, là-dedans. Elle est là. Il suffit juste de sauter, en fait, depuis ça, depuis ce rebord-là. Et à l'intérieur. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est le... Ça, c'est le barbecue. Qui est tombé. Vous allez juste dedans. Par contre, il faut une protection contre la grillade. Évidemment. Donc, voilà. Ce sont les deux dents que j'ai trouvés. Un, un chewing-gum. Pourquoi pas. Je ne sais pas si j'arrive à sauter. Je dois dire que le fait de courir plus vite, ça aide aussi pour atteindre pas mal d'endroits. On va prendre le chewing-gum. Ça, on donne vraiment pas beaucoup. C'est abusé. Ça, on donne vraiment pas beaucoup. On va le laisser tranquille, lui. On n'en a pas besoin, honnêtement. Donc, on va pas le faire. Donc, ouais. On va aller se balader. Et on va faire les thermites. On est équipé pour anti-thermites, quoi. Donc, on va y aller. Après, on a une mutation, je crois, qui pourrait être intéressante. C'est quoi ? Non, c'est brûlure, gaz et grillade. Non, non. On n'a pas, genre, anti-poussière. On a un badge qui fait ça, mais honnêtement, la poussière, ce n'est pas vraiment un problème. Ok, il y en a là. Donc, ouais. Allez, vas-y, on y va. D'accord. Alors, peut-être pas deux en même temps, dès le début. On peut passer par là. Oh, la vache. Perso, il fait n'importe quoi. Ah, mais j'arrive pas. Ah, c'est ça que je vais faire. Ah, ben, putain. C'est de la merde, dis-moi. Pourquoi il y en a autant, là ? Si on pourrait en semer une, ce serait bien. Ouais, ou pas du tout, apparemment. Ah non, sérieux. Ok, let's go. Les dégâts critiques, c'est pas de la merde avec cette lance. C'est vraiment pas de la merde. Je vais vous montrer aussi quand on la lance. J'ai bien... Je vais aussi vous montrer les dégâts qu'on la lance. C'est vraiment sympa. Donc, ça, ça fait plaisir. Bah, ramène-toi. Bah, vas-y, ramène-toi. Oh, t'es bloqué. T'as pas de cerveau. Ça, c'est cool. Match, voilà, j'en étais sûr. Putain, elle m'a fait peur. Vache. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est ça. Hop là. Ah, la pute ! Ça fait mal. Notre partie, évidemment. Désolé, je dois être un peu... Un peu froid, là. Je dois être un peu froid. Je suis très mauvais en combat. Allez, on va essayer de rentrer dans un... Dans un déni, parce que là... On tourne un peu en rond. C'est la moitié de ta vie qui vient de partir. Pas mal. Ah, fais voir le régène un peu. C'est pas mal. Et ça, c'est juste le régène de bloquer. Donc, c'est même pas un soin que j'ai mis et tout ça. Ouais, non, non. Mais on va... On va bien... On va bien résister, honnêtement. Alors, là, ça me paraît sympa. Je ne sais pas si on est déjà passé par là. Parce qu'on avait fait un peu des dénis à la dernière fois, mais... On va voir. Ah ouais, par contre, il fait noir, noir, quoi. Enfin, quoi que... Est-ce que vous voyez quelque chose ? Attendez. Est-ce que c'est assez visible ? Ouais, ça a l'air d'être assez visible. Charm, charm ! Non, c'est un critique, ça. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça fait des éclairs ? Ouais, très très bon. Très très bon. On a pris quasiment... Ouais, pas beaucoup de dégâts. Il y a la lance qui prend, parce que, bon, on tape souvent, mais... Bon, ça va, c'est pas très très sombre, ici. Ah, d'accord, c'est la petite... C'est la petite. On l'avait déjà fait, celui-là. Celle-là. Ok. On va y retourner, on va aller de l'autre côté. Ah oui, là, il y a... Ça. Très bien. On va prendre ce qui nous intéresse. On va prendre vraiment ce qui nous intéresse. On continue. J'ai des bombes aussi sur moi, au cas où. Ok, celle-là, là-haut. Là-haut, c'est... C'est celle-là qu'on avait faite. Où il y avait plein de monde. Je n'arrive pas à sauter, c'est trop bien. On va poussière encore, à chaque fois. Ok. Attends, peut-être pas trois à la fois. Ok, j'arrête pas... Je n'arrête pas de tomber, quoi. Ok, peut-être pas trois à la fois. Il ne faut pas exagérer, quand même. On est bien équipés, mais on n'est pas... On n'est pas suicidaires, non plus. Je vais avoir des termites qui vont m'attaquer et tout, à la base. Je suis certain de ça. C'est vrai qu'elle s'est loupée avec la scie, là-haut. Bon. Bon, la scie. Attends, je n'ai pas d'endurance. Je ne sais pas bien qu'elle revienne, mon endurance. Merci. Ah, pas la scie, pas la scie. Ok, très bien. On avance. On va faire un peu trop de temps, là. Non closes, mais la scie. On va faire un peu. C'est vrai qu'il m'embête c'est Pourquoi la lance est là-bas Pourquoi la lance se retrouve là Honnêtement Mais bon Ça fait des gros dégâts De se balancer Putain mais je me bloque bordel de merde Oh la vache Et un truc bien c'est qu'on peut Continuer à bloquer même si on est dans l'acide Ouais on peut continuer à bloquer Même si on est dans l'acide C'est intéressant Ah mais je crois que c'est quand ça fait Des super critiques non C'est la mutation qui fait cet effet Ou alors c'est jamais fait attention Je sais pas C'est juste des super critiques Genre les sortes d'éclats Je voudrais bien trouver du marbre Niveau 3 J'en ai toujours pas retrouvé Depuis qu'on a Depuis qu'on a Ouais genre ça C'est un peu plus sombre la part Faut voir un peu les lances Un peu la merde quand même Un peu plus Ça l'interrompt Le coup critique C'est quoi ce bruit Ça c'est pas une termite Ça c'est pas une termite Ça c'est pas une termite Mais pas dans le tunnel J'aurais dû faire 3 lances J'aime pas trop ce tunnel honnêtement Ou alors j'aurais dû Comme j'ai dit J'aurais dû prendre de la colle avec moi Mais bon on est tellement On est tellement limité en fait Avec notre inventaire J'ai pas voulu Mais bon on va se débrouiller Oh merde Ah ça soigne bien Ma potion là Avec l'armure Ouh là Ouh là Ouh là Peut-être faut que je fasse attention à mon endurance Non honnêtement J'aime beaucoup J'aime beaucoup notre équipement Il est très bon Mais il faut Il va nous falloir Non mais t'es sérieux là Tout ce qu'il y a Je vais tomber là On va aller voir Ce qui se passe Oh mon dieu encore Oh mon dieu encore Oh Pas en déconner Oh mon dieu encore Oh mon dieu encore Oh my god Oh mon dieu encore ça fait un peu beaucoup en fait de thermite je trouve c'est peut-être un tout petit peu exagéré non ? le problème c'est que je peux les combattre mais c'est à moi ça je suis sûr de boire je peux voir c'est pas une pomme de pain ça à droite faut que je boive aussi je peux pas les semer là que je m'arrête deux secondes entrer de la pile de bois yay oh la vache on est où là ? bon ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu je vais être honnête je pensais que ça allait être un peu plus relax en fait et moins moins enfin je pensais pas qu'il y en avait autant en fait je pensais vraiment pas qu'il y en allait en avoir autant on a une dent à récupérer on a des trucs quoi ah je suis un peu deg je suis un peu deg parce que j'avais prévu toute mon armure et mes armes et tout mais au final on a dû un peu bah courir quoi c'est un peu relou c'est un peu relou mais quand je vais si je les tue toutes moi ma base elle va se faire agresser là par les termites je suis étonné qu'elle soit pas vénère déjà avec tout ce qu'on a fait ah c'est un spécial ça c'est un autre cha-cha bah ouais on peut toujours en avoir un deuxième si jamais si jamais je joue en coop et tout ça bon on est où exactement donc ça c'est entrée de la pile de bois donc nous on veut être là c'est quoi ça c'est des c'est des moustiques normaux ça tu l'aimes le critique yeah dégueulasse poche de sang stylé ok il y a quelque chose il y a quelque chose en dessous on va devoir on va devoir où la moustique je pense c'est vraiment meilleur déjà d'être plein j'aurais pas dû prendre autant de flèches c'est pas inutile attend y'a pas un moustique là non en fait on est bon ah si là merde pas le temps de changer ah si c'est sérieux merde bon on visite on visite mais comme j'ai dit ouais je suis pas très heureux de commencer ça c'est fini alors là on a de la rouille qu'est-ce qu'on a là on peut prendre des bonbons rafraîchissants ah c'est une danse yes donc là c'est juste là ramène-toi ah on a un gros tank comme ça c'est plutôt sympa donc ouais c'est dans dans le dans le sol dans le bois je pense où on peut trouver où on peut trouver la puce je sais pas à quoi elles servent ces pièces 1988 in good in good with trust en dieu on croit merde j'avais pas vu j'ai l'impression qu'elle est à côté de moi la machin elle doit être juste en dessous en fait j'aime pas du tout ça par contre j'aime pas du tout ce qui se passe j'ai l'impression qu'elle est vraiment mais sur ma gueule la vanille je crois que c'est une loup c'est ça c'est une loup qui est bloquée dans la paroi il y en a peut-être même plusieurs je suis pas fan de ça il y en a une autre on vient de la voir on vient de la voir ah j'aime pas du tout ces trucs ces glitchs là par contre là ça me rassure pas du tout ça c'est un truc que je supporte pas par contre les glitchs comme ça où on a les ennemis dans la paroi et tout ça non c'est vraiment pas mon truc bref donc on va devoir replonger à l'intérieur de la pile de bois et il va falloir trouver la puce j'aime pas ce qui se passe je voudrais bien les tuer en fait est-ce qu'on peut peut-être en tuer une genre à travers la paroi je m'en fous moi je le fais mais là ça me fait chier avec ce bruit de merde là y'a quoi est-ce qu'il y a un chemin à prendre genre un autre chemin je crois pas là c'est le poste de recherche non je crois qu'on va être obligé de rentrer de repartir mais y'a plein de termites je sais pas quoi faire en fait y'a tellement de termites je vais pas toutes les tuer de toute façon enfin je vais déjà avoir du mal avec mes armes j'ai ma deuxième lance qui est prête à casser mais le truc c'est que ouais moi je vais me prendre des reprétails de fou en fait je vais me prendre des reprétails de fou là si on doit en tuer autant je vais chier on va voir ça je prends bon cette sortie elle est pas elle se passe pas aussi bien que ce que j'espérais en fait je vais être honnête je vais être honnête je vais être honnête ça se passe pas super bien je pensais que ça se passera un peu mieux on peut descendre là ou pas non c'est pas trop dur ouais ouais là encore heureux qu'on a du meilleur équipement celui qui l'a pris cher putain putain alors on va prendre le bois on ne permet pas de faire des flèches marteau marteau ok très bien donc le plus vers la gauche ça commence ça commence putain 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 qu'est-ce qu'on peut faire avec les lampes d'acide ça commence on va prendre le bois 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 oh la la oh la la c'est pas bon c'est pas bon je peux être plus intelligent que vous ça va je peux être plus intelligent que vous je peux être plus intelligent que vous Où ça va ? Tenez, cadeau. Non ? Vous n'avez pas les cadeaux ? J'aime pas l'ombre là que ça fait, c'est bizarre. Vous ne voulez pas me laisser passer ? Tranquille, honnêtement. Je ne suis pas très fan d'être ici. Il faut que j'utilise mes flèches de sel aussi. Comme ça, ça me permettra d'avoir plus de... Elle est là. Ça me permettra d'avoir plus de place. On fait des bons dégâts, hein ? Voilà. C'est pas fini. Je vais te mettre des coups de poing. Si on mettait l'explosion, ça marche ou pas ? On peut jouer avec l'explosion. Sans déconner. Je vais te mettre des coups de poing. Put. Oh là là, qu'est-ce que c'est à l'eau ? Qu'est-ce que c'est à l'eau ? Oh là là, qu'est-ce que c'est à l'eau ? Qu'est-ce qu'il s'est rendu là... Attendez, j'ai plus de lance. La coupe, j'imagine que ça marche pas. Le récolte d'herbe, non. Oh mon dieu, laissez-moi. Oh mon dieu. Pourquoi j'ai plus de place comme ça ? Ah oui, c'est parce que je... Bon, et bah c'était bien. Qu'est-ce que je vous dis ? C'était très bien. Voilà. Donc du coup, on va rentrer. Parce que c'était une putain de catastrophe en fait. Cet endroit. Attends, j'ai toujours mes deux lances. Ok. J'ai mes deux lances, mon casque... Non mais bon. Ouais. Non, non, mais c'était une belle catastrophe. Ça va. Allez, on se casse. On va peut-être prendre les glandes d'acide à la place de... Je sais pas, à la place de ça par exemple. Je sais plus exactement à quoi ça peut servir les glandes d'acide en fait. Mais je pourrais en fait regarder, je suis bête. Ah, ça. Ouais, non, ça c'est intéressant ça, pour le trampoline. Ouais, non, les glandes d'acide, c'est intéressant. Bon, bah c'était bien. C'était vraiment bien. Ça sera... J'ai envie d'arrêter quoi. C'est mieux que rien. Ça y est, ça glitche plus. Ça y est, ça glitche plus. C'est trop fort. Ah, qu'est-ce que je peux prendre à la place. Ah non, il y a les flèches, faudrait pouvoir les cumuler, mais bon. J'ai fait des flèches de froid, comme un idiot du coup. Bon, on a plein de mandibules, c'est bien. Non, ça va, tout va bien. On peut partir. On peut partir. Oh, la vache. Bon, euh... Le chemin est long. Donc, on va peut-être réfléchir sur ce qu'on... Sur ce... Comment on va aborder le problème, là. Ah, on est peut-être allé au mauvais endroit. Là, les mines, j'ai envie de dire. Parce que je sais que... Donc là, il y a la porte. Donc on peut pas rentrer, parce que ça, c'est cassé. Donc... Ah, tiens, on peut peut-être... Comme ça. Ah ! Marbre 3. Du coup, c'est éclat de marbre suprême. Cool. Là, du coup, ça m'intéresse. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Donc on a le marbre suprême. Donc ça, c'est pour faire 6 plus, je crois. Faudrait aller au bac à sable pour... Pour pouvoir aller récupérer les pierres niveau 3, aussi, qu'on avait vu. Là aussi, dans le gant, il y a du... De la peluche. C'est pas... Bah, l'ail, on n'a pas... Non, non, c'est de la terre. Mais normalement, l'ail, on avait. Donc ça aussi, c'est un bon endroit. Il y en a pas beaucoup, par contre. Euh... Ouais. Non, mais je fais un peu d'aigle, là. Bah, tiens, on a un scarabée. Euh... Ouais, non, je sais pas quoi faire. Comment on aborde le problème ? En fait, le problème, c'est qu'il y en a 3 milliards, des trucs. Des termites, là. C'est... Je veux bien les tuer les unes après les autres. Mais bon, même si je viens avec de la colle pour réparer mes armes et mes armures... On va y passer... On va y passer un moment, quoi. Je vais pas toutes les massacrer, non plus. Parce qu'après, je vais me taper des représailles de fou, hein. C'est embêtant. Surtout qu'on sait pas vraiment où on va. Ou à la limite, je fais comme ce que j'ai fait vers la fin. C'est qu'on rentre dedans et on court. Peut-être. Euh... Est-ce qu'on a eu des nouveautés ? Est-ce qu'on a des trucs à analyser ? Non, hein. Strictement rien. Y'a que ça, mais... On connaît. Un jour, je vais rester bloqué dans une plante, je pense. J'allais dire que ça va coûter cher en colle. C'est vrai. Parce qu'on a beaucoup à réparer. Donc c'est vrai. Mais euh... Je crois qu'on peut faire de la colle avec les parties... De... De termites. Donc c'est... Ça va. Vous voyez les clous ? Y'en a qui sont des fois rouillés. Et donc on peut récupérer de la rouille. Ça c'est plutôt cool. Donc on a de la rouille pas très proche de chez nous. C'est vraiment sympa. C'est lequel que je faisais ? C'est celui-là ? Y'a un endroit que... Ouais bon on peut faire ça. C'est vrai que je fasse un chemin qui passe par le dessus. Yé. Yé. On est de retour. C'est pas très fameux mais on est de retour. Cassez-vous les fourmis vous allez me casser des trucs encore. Des fois ça attaque pour un rien ça casse des trucs. On est de retourner. Ça l'a... Ça l'a étourdi avec l'attaque chargée. Intéressant. Aïe. 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 Regarde-moi tout ce qu'il faudrait par écouter. C'est bon. Ouais ça fait beaucoup de parties. Donc je crois que On peut faire ça avec de l'alcool Ouais C'est pas mal A la limite ça repara Les trucs qu'on a cassé Mais ouais Non je sais pas quoi faire Je crois que ça va être la fin de notre épisode Parce que je sais pas de combien il est Par rapport à ce que j'ai rajouté au début Donc on va s'arrêter là Il en reste que 34 de ça C'est un peu chiant Très bien Et on peut faire des cubes Nickel C'est dégueulasse le bruit de la colle Il se fait vraiment horrible Donc On va pas augmenter plus que ça Je pense qu'on va juste réparer avec de l'alcool Ça par contre On peut les augmenter Ça reste des bonnes armes J'ai réagisé fragile Merde je sais pas compter Ça reste des bonnes armes Donc ça ça me dérange pas vraiment De les augmenter Mais ouais Bon ben bien déçu Bien déçu On peut prendre ça Encore une fois A chaque fois qu'on met de l'eau dedans Ça l'abîme Ça c'est un peu chiant Mais bon J'ai pas mal de De charbon maintenant J'en ai combien ? Ah j'en ai 36 Donc ça va C'est pas le plus dur à avoir en fait Maintenant qu'on a toutes ces mutations Et tout ça Voilà On s'est soigné Rien du tout C'est incroyable De la sève Ok On va s'arrêter là Je vais juste Aller récupérer de la sève Et tout ça Et je voudrais juste discuter Deux secondes Je sais pas trop comment Aborder notre problème Là On y retourne Après est-ce qu'on a vraiment besoin De passer par les termites Bah enfin j'imagine que oui J'imagine que les termites Ont Ont encore Pas mal de secrets Là il me faut plus de sève aussi Il me faut plus de tout On commence à utiliser Vraiment pas mal de choses Là Là je suis vraiment bien Là je fais vraiment des bons dégâts Ça c'est intéressant Ça par contre J'ai remarqué Mais ouais Je sais pas trop comment Gérer mon problème En fait je vais peut-être Y retourner Et puis Enfin refaire une excursion Et puis voilà On se débrouille Mais on va essayer De pas tuer tout le monde Parce que Je crois que ça va pas vraiment Nous aider en fait De tuer tout le monde Je crois que ça va plus Nous foutre dans la merde Qu'autre chose Mais Mais ouais De toute façon On peut repartir C'est pas vraiment un problème Après est-ce que les lances On les garde ou pas Est-ce qu'on utilise ça Comme arme ou pas De toute façon On a pas grand chose Je pourrais prendre une autre arme Qu'est-ce qu'on a de bien On avait l'épée Qui était bien Salle là Je parle d'épée à une main Pas à deux mains Parce que deux mains Bref Enfin je sais pas Oui non si Ça vaut peut-être le coup Oups pardon Ah Faudrait la réparer Je sais pas Je sais pas si ça Ça vaut le coup Pour Pour faire les termites Parce que c'est Elles sont résistantes Contre ça je crois Ouais contre la taillade Non c'est pas vraiment C'est pas le top en fait C'est pas vraiment le top J'en sais rien Je vais y réfléchir Je vais y réfléchir Mais là j'avoue que Solo comme ça C'est un peu Un peu compliqué A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada